Alors pour vidange de la candidation des radiateurs eau, ici il y a un étage, alors bien sûr la chaudière va être arrêtée, vous allez débrancher le courant de la chaudière et ici il y a toujours une vanne et ici c'est dans cette maison là, ils ont fait comme ça, il y a une vanne pour vider, il suffit d'ouvrir la vanne, de mettre un tuyau, le mettre à l'égout ou récupérer avec un seau comme vous voulez, vous allez vider tous les radiateurs du eau, vous allez vider toute la chaudière et ensuite il faudra remplir, vous allez refermer la vanne et vous allez ouvrir les circuits des radiateurs et une vanne, bon ici c'est comme ça, chaque installation a sa propre vanne, sa propre façon de remplir, on va remplir par l'arrivée d'eau froide et on va bien sûr purger tous les radiateurs, petit à petit on remplit les radiateurs, on remplit le circuit, il va falloir faire tous les radiateurs et viser bien sûr purger tous les radiateurs de toutes les stations en haut en bas et voilà quand vous avez fait ça, la chaudière elle aura sa pression en barre, en barre et demi et ça va fonctionner, vous allez avoir une eau parfaite, vous êtes prêt pour chauffer encore quelques années, voilà. Alors la chaudière bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle a été vidée entièrement, pour la vider entièrement, il faut dévisser le bouchon du eau, pour la prise de l'air et l'eau automatiquement, étant donné que la chaudière est en bas, ça va se vider. Alors j'ai dévisser ce bouchon là, maintenant pour enlever le radiateur et le laver à l'intérieur, je vais dévisser aussi celui-là en bas. Voilà, maintenant oui il n'y a plus d'eau, ou presque pas quoi, je vais le descendre en bas pour le laver. Alors là maintenant j'ai fait une vanne avec une sortie, tu vois c'est du douze cuivre, qui rentre dedans, je vais rentrer à fond, je vais ouvrir maintenant la vanne, vous allez voir, regardez, la boue qui sort. Vous voyez, dans toute cette terre, cette mule en bas, vous allez à perdre cette chaleur. Alors je vais le rentrer, maintenant je vais le tirer. Vous voyez, c'est celui qui sort là aussi, je le rentre. Vous voyez tout ce qui sort. Alors, on voit sur le net là, des appareils qui tatati, tatata, empêlent du pipeau, il suffit de faire simplement comme ça. Il est à fond, vous voyez, on sort petit à petit pour laver tous les petits radiateurs quoi. Vous voyez, ce qui sort en bas, de la boue, on sort de plus en plus, là on est à haute, il y a les différences maintenant. Maintenant, je vais le coucher et je vais laver dedans, il s'accumule des moutons. On ne le voit pas de ce côté, celui-là, il n'y en a pas trop, mais si quand même, vous voyez, tout ce qui s'accumule en bas, je mets tout ça, l'air passe pas, ça fait de la perte de chaleur. Voilà, on a compris. On continue. L'eau, maintenant, est propre. Le dedans, qu'il y avait plein de moutons, c'est propre. Voilà, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Le monter, le placer. Alors, pour vider les radiateurs de l'eau, il n'y a pas de problème. On ouvre une prise d'air, c'est-à-dire que moi, j'ai dévissé le bouchon prise d'air là. Prise d'air, pardon, où il est, à ici, là. Il n'y a pas de problème, ça se vit tout seul. Mais ceux du bas de réchaussée, c'est-à-dire au même niveau que la chaudière, eh bien, bien sûr, il faut mettre une casserole plastique de boîte, et le vider comme ça. On ouvre un petit peu ce raccord. Et on ouvre la prise d'air là. Et on va vider comme ça le radiateur, petit à petit. Voilà, c'est un peu plus long, mais ça se fait. Voilà. Voilà, le radiateur est vide maintenant. Pareil. On va la déposer, on va sortir dehors et le laver à l'intérieur. Alors, pour la pose, une fois lavé, une fois bien sédane, c'est pas difficile. Il suffit de remettre comme c'était, revisser le boulon. Là, il n'y a pas besoin de serrer fort. Il y a une partie un teflon qui fait l'étanchéité. Visser là, visser là, et voilà. Ensuite, bon, on va remplir. La chaudière, je vous le montre tout à l'heure. Et il faudra purger le radiateur, c'est-à-dire laisser bien arriver l'eau. Et ensuite, faire sortir l'air. Mettre un petit bac pour récupérer l'eau quand elle arrivera. Faire sortir l'air. Et quand l'eau arrive, voilà, c'est terminé. C'est réglé. Vous avez fait un travail parfait. Alors, voilà. J'ai fait le remplissage du circuit avec l'arrivée d'eau. Avec cette chaudière-là, la vôtre peut-être que ce soit différent. A 0,7 bar de pression dans la chaudière, le sommet en route automatiquement. Là, vous voyez, je suis le circuit rempli, chaudière remplie. Les radiateurs purgés. Il faudra peut-être donner un petit coup après démarrage en hiver. Là, il n'y a que le circuit d'eau chaude qui fonctionne. Enfin, il n'y a que l'eau chaude qui fonctionne. Les circuits sont en pression, mais ne fonctionnent pas. Je suis 1,1. Pas de défaut. Voilà, l'eau chaude est à 61. L'eau chaude de la chaudière, l'eau chaude quoi. Pas des radiateurs, pardon. Tout est bien, c'est assez simple par rapport à ce qu'on voit sur le net. Avec les appareils qu'il faut brancher, ça dure une journée, ça coûte un pognon de fou. Là, j'ai, c'est un petit peu, peut-être un petit peu plus long. Il faut, pour une maison de 100 m², j'avais, alors j'en ai 3. Il y en a 3 en haut. 4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 radiateurs. 10 radiateurs démontés, descendus en bas, lavé dehors, bien rinché. L'eau claire, c'est parfait, le dedans va être parfait. Et la repose, il faut à peu près 8 heures. Voilà, il ne peut toujours de travail. 8 heures, ça ne coûte pas le prix qu'il annonce, le client a fait faire une devise. Ça a coûté, bon, dans les 1800 euros quoi. Pour le désembourrage de la chaudière et des radiateurs. Là, c'est, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. La chaudière est prête à fonctionner.